Études notariales Landar et Associés, bonjour. Oui, bonjour. N'écoutez pas, s'il vous plaît. J'attends un coup de fil pour le dossier de série. Vous me passez la personne dès qu'elle a fait. Ah, justement, je suis en ligne avec. Ah, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar et Associés. Oui, bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Pas été simple de vous retrouver. Oui. Connaissez-vous, Mme Roselyne Estaf de série ? Non. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, défendante en ligne directe des Asdourgues, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Non. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. Non, je ne sais pas. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on est pas près d'année nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre copaire entière indivisée, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Merci de l'offrir à vous, monsieur. J'ai pas besoin. Merci. Merci, merci, monsieur. Vous ne me semblez pas très enthérité. Oui, oui, je... Non, je suis, ça va, dans ma peau, dans... Non, je veux rien. Je veux la paix. Vous n'achetez pas, vous, Colissile, suis-ce mentionné par la donatrice ? Non, monsieur, je connais rien. Je connais que ma femme et mes enfants. Je connais rien. Monsieur, monsieur Colissile, la défunte stipule expressément que, passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation caritative suédoise. Or, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que, concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissant à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ?